Deux acheteurs d'affaires conclues, France 2, ont fait s'envoler les enchères, lors de l'émission du 25 mars 2024. Ils se sont livrés une bataille acharnée pour un objet estimé à l'origine à 125 euros. La semaine a débuté très fort pour deux acheteurs d'affaires conclues, France 2. Lors de l'émission du 25 mars 2024, présentée par Julia Vignali, deux experts se sont livrés une bataille sans merci pour obtenir un objet en vente. Joël, qui venait tout droit d'œuvreux, Normandie, a fait son entrée sur le plateau d'affaires conclues face à la présentatrice de 48 ans et la commissaire-priseur Marie-Lou Combalier. Cet inconditionnel de l'émission venait vendre un rocking cher signé Michael Tonnet, un ébéniste et artisan germano-autrichien. Cette pièce en bois de hêtre date de 1860 et a été estimée à 125 euros. Je suis très contente de toutes les informations que j'ai obtenues sur mon fauteuil, cesse d'exclamer la candidate avant de rejoindre la salle des ventes un peu stressée. Un objet au petit défaut mais très séduisant elle l'ignorait, mais il n'y avait aucune crainte à avoir. En arrivant face à Georges Van Cohen-Ber, Diane Châtelet, Caroline Ponce, François-Xavier Nou et Arnaud Cabri-Wiltsé, elle a bien vite compris que son rocking cher avait du succès. Après s'être présenté, Joël a confié qu'elle avait récupéré ce bien chez ses grands-parents. Il a un tout petit défaut si je peux me permettre de vous le montrer. Je préfère vous le dire quand même, a-t-elle poursuivi en désignant l'assise. Mais c'était trois fois rien pour les acheteurs qui l'on ne te jugait incroyable. Très vite, Arnaud Cabri-Wiltsé et Diane Châtelet ont particulièrement montré un grand intérêt. Les enchères ont débuté à 50 euros et très vite, tout le monde a souhaité renchérir. Mais à partir de 420 euros, seul Arnaud Cabri-Wiltsé et Diane Châtelet se sont affrontés. « Je n'ai jamais vu ça dans l'émission », c'est exclamait l'acheteur face à sa rivale qui ne lâchait pas le morceau. Mais si est-il bien lui qui a remporté cette bataille acharnée en faisant une affaire conclue avec 580 euros ? « Il s'est amusé d'avoir les mêmes goûts que sa concurrente. On ne laisse pas passer les lots mais à un moment donné il faut quand même s'incliner », a-t-elle répondu. Arnaud Cabri-Wiltsé ne souhaitant pas se retirer, il a remercié Diane Châtelet d'avoir abandonné et a remporté le lot avec le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada